Bonjour à tous, nous allons commencer à l'heure pour pouvoir finir à l'heure, 20h30, dernière limite précise. Merci d'être venus nombreux à la quatrième conférence de notre cycle intitulé « Quelques figures contemporaines de l'engagement chrétien pour l'écologie ». Ce cycle a été organisé par la chaire Jean Bastère, qui fait partie du centre interdisciplinaire d'éthique et qui s'occupe d'enseignement et de recherche sur la théologie de l'écologie. Au cours des trois premières conférences, nous avons reçu le père Dominique Lang, Michel-Maxime Eger et Elena Alassida. Mardi prochain, nous recevrons Tebaldo Vincuieira du Dicaster pour le développement intégral de la personne humaine. Il nous parlera du pape François et de l'écologie intégrale d'un point de vue romain. Nous avons le plaisir ce soir de recevoir Tugdual Berville. Alors, Tugdual est diplômé en droit de Sciences Po Paris et de l'ESSEC. Depuis longtemps, il est engagé dans l'aide aux personnes pauvres ou handicapées. Il a fondé à bras ouverts, il est membre de l'Alliance Vita, et il a fondé avec Pierre-Yves Gomez et Gilles Herriard-Dubreuil, le courant pour une écologie humaine. Sa présentation de ce soir est intitulée « Avec l'écologie humaine, pacifier notre rapport à la création ». Avant que je vous laisse la parole, je veux aussi signaler sur le plan pratique les livres des intervenants de ces sessions sont en vente au stand librairie qui est au fond de la salle, donc n'hésitez pas. Alors, Tugdual Berville a écrit plusieurs livres « Le bonheur blessé, avortement, eugénisme et euthanasie en question, « Animaux dans l'évangile, la bataille de l'euthanasie, enquête sur 7 affaires qui ont bouleversé la France » avec Xavier Mirabel et en 2016 « Le temps de l'œuvre ». Donc, Tugdual, vous avez maintenant une heure pour nous parler. Ensuite, Fabien Revol, que je présenterai tout à l'heure, aura 15 minutes pour répondre et ensuite, il y aura un temps de débat. Bonsoir à tous, merci beaucoup pour votre présentation. Et c'est vraiment un honneur et une joie pour moi d'être invité ici, au milieu de toutes ces personnalités, et d'avoir comme répondant à Fabien Revol. Je demande à Fabien de ne pas hésiter à me donner un petit coup de coude, un petit signe quand je commence à atteindre ma limite. J'ai été à le lancement de la chaire Jean Bastère, et c'était pour moi une grande émotion parce qu'en 2013, Jean Bastère m'a envoyé son petit ouvrage « Éloge de la fédélité au temps de l'éphémère », daté de Pâques 2013. Et puis ensuite, j'ai reçu une lettre d'un de ses amis qui lui signalait que Jean Bastère voulait me rencontrer. Et dans cette lettre, il disait « Je vous ai dit combien j'approuve et soutiens son mouvement d'écologie humaine, mais ma position va plus loin », disait Jean Bastère. Elle assume et dépasse la simple dimension humaine pour proposer des dimensions cosmiques, etc. Et puis il citait Saint-Irénée et Saint-Paul. Il souhaitait dégager l'horizon de ces échanges en m'envoyant un texte justement à propos de Saint-Paul, intitulé « Le salut de toutes choses ». Alors les échanges avec Jean Bastère n'ont pas eu lieu. J'en ai été bien sûr triste. Je ne suis pas sûr que j'aurais été totalement à la hauteur. Je ne dis pas si Jean Bastère était véritablement un théologien. En tout cas, je ne suis pas un théologien. Et en pensant à lui, je me dis que, en tout cas, lui, dans le face-à-face, a la réponse au grand mystère de la création. Ça, c'est certain, je pense. Il est sûrement heureux de voir ses amis poursuivre, sous son patronage, ce travail de réflexion autour de toutes ces créatures qui lui mettent tant, à l'image aussi de bien d'autres qui vont précéder. Je pense à 100% de l'acide, bien sûr. Voilà. Il me semble qu'aujourd'hui, ce qui est attendu de moi, c'est quand même aussi un témoignage. C'est sous tel angle un peu narratif que j'ai voulu essayer de creuser avec vous. Ce sujet est conscient, d'ailleurs, que la question d'écologie humaine peut avoir un côté conflictuel vis-à-vis de personnes qui sont soucieuses d'écologie en général. J'ai fondé, effectivement, en 2013, le courant pour une écologie humaine avec deux autres quinquagénaires à l'époque, comme moi, Gilles Herdibreuil et Pierre-Yves Gomez, effectivement. Alors, on a, dans le courant pour une écologie humaine, un très grand attachement au chemin. Peut-être plus au chemin qu'au but. Chemin de prise de conscience, chemin de transition, et puis pour les chrétiens, on peut dire chemin de conversion. Et aussi radicale que soit la conversion, on ne peut pas forcément être trop brutale, c'est toujours une opération qui est délicate, et tout chemin, de la suite, étant progressif. Je pense, finalement, que chacun d'entre nous avons une histoire intime avec la nature. Au fond, une histoire naturelle. Et grâce à votre invitation, j'ai essayé de rechercher quelle était mon histoire naturelle. Nous sommes partie de la nature, nous nous sommes issus. Nous avons la vie de la nature, avec elle, nous avons une solidarité qui est, au fond, à la vie, à la mort. Et je crois que cette histoire avec la nature est à prendre au sérieux. Dans le cadre d'Aliens Vita, nous essayons d'encourager nos membres à regarder leur histoire personnelle avec la vie. Ce qu'on appelle, parfois, de manière délibérément forte, l'histoire bioéthique. Quelle est mon histoire bioéthique ? Et j'aime beaucoup la figure de Moïse, et quand on regarde l'histoire bioéthique de Moïse, elle est hallucinante. Cinq femmes pour avoir la vie sauve, vous savez comment, etc. Et je me suis dit, en préparant cette intervention, que Moïse avait aussi une histoire avec la nature. Il est accouché entre des pierres minérales, le dispositif utilisé par les sages-femmes des Hébreux, Chivra et Puah pour faire leurs accouchements, on parle des deux pierres. On regardait entre les pierres. Si c'est un mâle, tu es-le, disait Pharaon. Il a la vie sauve. Ensuite, il a la vie sauve aussi grâce à un panier d'osier, végétal, minéral, végétal. Et puis si je me projette quatre années plus loin, avec la pluie de caille, les animaux aussi viennent au secours du peuple hébreu bien plus tard. Et puis entre-temps, il y a eu la mer, le feu, l'eau, etc. Tous les éléments, l'histoire naturelle de Moïse est magnifique. Et je crois que, de même que nous avons un rapport à la nature, nous avons un rapport à l'être humain. Du coup, j'ose vous parler un petit peu de mon propre rapport à la nature. Et mon tout premier souvenir, c'est une pluie de hannetons. Quand j'avais à peu près, sans doute moins de quatre ans, c'est mon premier souvenir. Au fond du jardin familial, à Saint-Mex en école, les hannetons par centaines. Vous savez que les hannetons sont des coléoptères dont les larves sont sous le sol pendant quelques temps, après plusieurs années, et tous ensemble sortent à un moment donné, il y en a partout. Et moi, ça m'a fasciné. Je ne sais pas si ça date de là, mais j'ai une fascination pour l'animal. Je ne peux pas croiser un animal sans être fasciné par lui. Une fascination émerveillée. Quand j'ai déménagé ensuite à Paris, ça s'est reporté, il m'a tout raconté sur les pigeons, que je poursuivais, dont je ramassais les plumes, que je collectionnais. Ensuite, pendant toute mon enfance et mon adolescence, j'ai rêvé d'être entomologiste. Et je collectionnais d'ailleurs les insectes. À Noël, j'ai eu comme cadeau une année une fourmilière, c'est-à-dire une sorte de boîte en matière plastique, avec des petites fourmis qui se sont basse à côté. Et j'ai élevé les fourmis, je les voyais vivre dans leur galerie. Mon plus grand chagrin, mon premier grand chagrin, c'était l'assassinat de mes cochons d'âme par une belette dans leur caisse. Et j'étais très malheureux, et on les a enterrés, avec pompe et une petite croix, même, sur la tombe, au fond du jardin. Et je continue à dire que l'apprentissage du deuil par la mort des animaux est absolument majeur pour les enfants. C'était pris au sérieux. Et puis, ma découverte avec la nature, je n'ai pas pour flatter le public, où la chercheur d'un service est faite sur la colline du fort Saint-Irénée, chez une de mes tantes, qui avait là une grande maison avec un immense jardin. J'ai très sa vache, j'accote, de mes mains. Et il y avait un immense potager aussi, il y avait trois chiens, on se souvient des noms des chiens de son enfance. Et voilà, je rajouterai encore des petits détails. Recherche des champignons avec ma mère. Je faisais aussi, je dis ça pour ceux qui, bien plus que moi, sont spécialistes de biodiversité, des bouquets de fleurs des champs en faisant attention à ne pas en avoir deux de la même espèce. Et j'ai trouvé que j'avais un émerveillement sur la diversité des petites fleurs des champs au printemps. Voilà, je vous passe toute la vie avec les matraciens et les reptiles supportés par ma famille dans la chambre, dans notre chambre aussi. Je ne le fais plus maintenant. Voilà, mais cette passion des bêtes n'a jamais cessé. Et à un certain moment de mon adolescence, des bonnes âmes ont tenté de m'en distraire en disant que je passe à autre chose. Et je pense qu'ils n'avaient pas compris le sérieux de cette passion. Comme si je pouvais transférer à un petit frère quelque chose qui était superficiel. Et au fond, non. Non. Voilà, ma première prière vraiment personnelle s'est faite, je me suis très bien, pendant la retraite de profession de foi au pied d'un arbre où un oiseau chantait. Et j'ai vraiment eu l'impression qu'il s'associait à cette prière. Voilà. Et puis, je passe à 2013, mais je ferai des petits retours en arrière. J'ai reçu en 2013 un inconnu, l'almana d'un côté des sables. Donc vous savez que c'est un livre très fondateur, très inspirateur de l'écologie contemporaine. Et la toute première phrase de ce livre m'a fait presque monter des larmes aux yeux. « Il y a des gens qui peuvent se passer des êtres sauvages et d'autres qui ne le peuvent pas. » Écrit Aldo Léopold. « Ces essais sont les délices et les dilemmes de quelqu'un qui ne le peut pas. » Je me suis reconnu. De même que dans l'immense colère nostalgique qu'habite ce texte merveilleux aussi d'admiration pour la nature, la colère de la défiguration qu'a provoquée dans son pays une sorte d'inconscience et de toute-puissance. Vous savez que Léopold a été l'origine aussi de la réflexion de Potter sur la bioéthique. Et Potter disant d'ailleurs que sa réflexion était beaucoup plus vaste que la seule éthique médicale de l'être humain, mais qu'il englobait une bioéthique intégrant tout le vivant. Quand je croise un animal, même mort, ça crée quelques conflits conjugaux, je m'arrête, je recule. En voiture, c'est de comprendre quel serpent est-ce sur le bord de la roche et l'identifier. Je fais ça dans le sud du Portugal n'est pas si longtemps. J'estime au fond que c'est presque un devoir humain, un devoir écologique. Comment on pourrait aimer et protéger ce qu'on ne connaît pas ? Si je cherchais le nom, cet été je suis tombé nez à nez sur une mouche prédatrice dans mon jardin, tout poilu, rousse, que je n'avais jamais vue, stupéfirme, mais assez grosse mouche. Et j'ai passé beaucoup de temps à essayer d'identifier grâce à un site spécialisé qui, voilà, j'ai pu voir que c'était une Pogosoma marocanum, une mouche qui a migré vers nos contrées du fait du réchauffement climatique en venant du Maghreb. C'est magnifique. Voilà, et ce matin, j'ai ouvert, comme chaque matin, à mes poules, qui m'ont reconnue et que je ne vous compte. Il me semble qu'ici, je ne suis pas contradictoire avec l'odatoci dans ce que j'assume et je confie de l'esprit d'émerveillement qui, à mon avis, la condition sine qua non de la démarche écologique. Par exemple, observer la sollicitude d'une poule quand elle nourrit ses petits, c'est absolument stupéfiant. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça. Elle prend un petit verre microscopique, elle le jette en l'air, elle le fait retomber sans le manger. Donc, son instinct maternel fait qu'elle apprend à ses petits avec une voix très différente de la vie. Il y a une sorte de tonalité du chant de la poule, d'un chant, de un bon rythme pour dire ça c'est bon à manger. Et les petits se précipient, c'est stupéfiant. Voilà, et vous savez que c'est même divin puisque Jésus se désole, Jérusalem, Jérusalem, comme j'aurais aimé rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous son aile. Regardez les corbeaux, nous dit-il, mais aussi il nous donne un exemple de sollicitude maternelle et fort divine de la poule. Alors j'ai lu l'éloge de la fidélité de Jean Bastère, l'éloge du chien de Jean Bastère qui en parle de ce meilleur ami de l'homme. C'est au début de ce livre Éloge de la fidélité au temps de l'éphémère où il y a des sujets très bioéthiques d'ailleurs dans le livre de Jean Bastère. Il va jusqu'à écrire ce qui est une sorte d'hommage provocateur et presque d'autodérision. Mais je pense aussi c'est à l'appui d'une sévère critique du libertinage consumériste. Il écrit « Je suis donc un chien et content de l'être. » Fin de citation. Alors autant je souscris à son admiration pour la fidélité du chien à son maître. Autant je pense bien sûr qu'il ne faut être ni naïf ni excessivement anthropocentrique sur les murses animales. J'ai notamment compris dès l'enfance par exemple que l'interdit de l'inceste ne pesait pas sur les chiens mais sur bien d'autres d'ailleurs espèces animales. Je constate aussi et je le dis délibérément que l'interdit du viol ne pèse pas non plus sur le coq de basse-court. Quand on voit le comportement d'un coq de basse-court et si on a une posture anthropocentrée ou morphique on lui tend le cou assez vite. Je crois quand même que tant trop de nos contemporains ont une image angélique de l'animal faute d'avoir cohabité avec lui. Faute d'avoir habité avec l'animal. La fracture entre le monde rural et le monde urbain est sur ce plan manifeste et je crois que les ruraux ont beaucoup de choses à nous apprendre sur la juste hiérarchie entre l'homme et l'animal. Beaucoup d'urbains ignorent tout de l'animal. Ils sont pratiquement incapables d'appréhender le mystère de la vie sauvage. L'autre jour j'avais six jeunes d'une vingtaine d'années à la maison aucun n'avait jamais mangé ce qu'il avait cueilli, ramassé ou attrapé. Aucun. Donc bien sûr vous savez que les poissons n'ont pas des formes cubiques contrairement à certains tout jeunes enfants mais quand même ils étaient estomaqués de ramasser des champignons et de les manger et de ne l'arrêter jamais avec eux. L'autre jour j'étais confronté à Caroline De Haas sur CNews et elle a dit à un moment donné de manière un peu innocente qu'elle avait appris à ses enfants de taper sur aucun autre être humain et aucun animal et je me suis entendu rétorquer sauf les moustiques peut-être. 750 000 morts à cause de piqûres de moustiques sur Terre voilà pas d'angélisme. et il suffit aussi de prendre la mesure de l'envahissement de notre espace par des espèces invasives à cause souvent des comportements à l'adresse humaine bien sûr pour voir que nos écosystèmes sont déséquilibrés les espèces autochtones aussi peuvent être menacées chez moi c'est le vison d'Amérique qui menace le vison d'Europe par exemple et nous avons le devoir de régulation qui passe par parfois l'élimination d'individus d'espèces d'espèces humaines considérées comme nuisibles par exemple dans le marais Poitvin tout près de chez moi il y a des ibis sacrés d'Egypte qui ont élu domicile sans doute après une fuite de zoos d'un premier couple et je crois à sauf heure de ma part que la ligne de protéger les oiseaux a eu raison de protéger les oiseaux en massacrant en tuant discrètement des ibis sacrés d'Egypte qui étaient à cet endroit parce qu'ils sont très dangereux pour les nichés et les oeufs des espèces autochtones imaginez qu'il faut traiter les animaux comme des êtres humains et réciproquement à mes yeux nous fait courir à la catastrophe et c'est vrai qu'en dernière intention quand quelqu'un affirme je sais bien qu'il y en a et j'espère parler avec délicatesse ne jamais tuer un animal je lui demande et qu'est-ce que vous faites de vos parasites intestinaux parce que ben oui de temps en temps on est obligé d'éliminer c'est parfois eux ou nous mais ça on s'en est allé jusqu'au rat au cafard on sait bien à un certain moment quand on est dans la nature on sait qu'il y a deux espèces si on ne les régule pas si on ne s'en protège pas voilà moi j'ai parlé des araignées plutôt j'aime bien les araignées ça m'intéresse j'en ai déjà un peu élevé aussi j'en ai parlé de très belles mais s'il vient chez moi quelqu'un qui a la phobie des araignées je m'arrange pour qu'il n'y en ait pas dans sa chambre et voilà et je ne connaîtrai pas donc ceux qui s'en démarraissent alors les migrations animales je ne parle pas des migrations saisonnières mais les migrations animales liées à des imprudences nécessitent des traitements spécifiques et je pense qu'il faut faire la différence bien sûr et je le dis c'est pas une boutade réellement merci je ne veux surtout pas que ça soit comme une provocation mais les migrations animales et les migrations humaines ne peuvent pas être traitées de la même manière l'être humain doit être pleinement respecté bien sûr et l'animal nous avons le devoir de parfois réguler un migrant égyptien est sacré il dit sacré l'Egypte n'est pas sacré il y a une différence majeure voilà si je vais plus loin peut-être que vous trouvez que j'aille dans trop de détails voilà à ce moment la question compliquée des frements asiatiques là où je suis qui méritent d'être régulés aussi et cependant j'ai essayé de laisser des espaces très sauvages surtout pour les insectes chez moi et il y a quelques temps j'ai enlevé du goudron de la placette publique pour y planter quelques temps je peux dire j'ai rarement eu un tel plaisir de pouvoir reconquérir un peu d'espace sur ce goudron c'est vrai que grâce à l'interdiction de certains pesticides désormais les mairies régulent tout à fait différemment et laissent pousser des plantes et encouragent aussi à se planter des fleurs en tant qu'homo sapiens j'assique finalement en souverain et ces détails un peu personnels sont là parce que je crois que la frontière la question de la frontière homme-animal est absolument majeure aujourd'hui le courant de pensée antispéciste imprègne en profondeur mes mentalités aujourd'hui et j'en discute souvent avec des amis chrétiens je pense qu'en accusant l'homme de se croire super à l'animal en le désignant un parasite de la nature en le désignant trop systématiquement comme son unique prédateur on risque de nier sa dignité intrinsèque j'ai entendu récemment Yves Coppens on peut retrouver facilement ce témoignage sur une vidéo sur internet affirmer sur le pont de l'émerveillement je cite je pense que l'homme est religieux dès le début autrement dit le premier homme l'homme est homme dès qu'il est homme et il donne raison ensuite à celle qu'il appelle sa petite grand-mère bretonne qui lui disait si toi mon petit-fils tu descends du singe moi certainement pas disait sa grand-mère et Coppens de commenter elle avait tort sur le plan scientifique mais elle avait raison sur le plan de la dignité on dénature une histoire de la planète parfois comme si l'émergence de l'humanité avait été celle d'une espèce nuisible et vous le savez ça va jusqu'à adopter et je pense à un point très sensible des postures malthusiennes et eugénistes qui sont assez typiques des riches qui voient les populations humaines comme des variantes d'ajustement à réguler pour la sacro-sainte nature et parfois qui voient dans les faibles des inutiles à éliminer j'en parle beaucoup dans le détail dans le temps de l'homme qui se titrait pour une révolution de l'écologie humaine je voudrais évoquer l'anthropologue Philippe Descola qui a montré que la nature au fond l'idée d'une nature absolument sauvage préservée de l'homme a quelque chose d'artificiel parce que même dans les régions où l'humanité s'est faite assez discrète ici de l'Amazonie par exemple le système de culture sur des potagers provisoires qui épuisent un peu le sol avant de se transférer à d'autres endroits avec des micro-défrichages des tribus locales a fait que l'homme a contribué de manière très puissante à la dissémination des espèces à une forme de biodiversité en Amazonie il est partie prenante l'anthropocène a même marqué ces lieux et au fond c'est une réalité incontestable cet anthropocène que peut-être nous pourrions regarder de manière aussi positive pas seulement négative je confie qu'en tant qu'amoureux de la nature je ressens la disparition d'une espèce animale et végétale comme une amputation pour utiliser la formule de la dotocine je le ressens comme tel je vous avoue même que je m'en culpabilise car si on m'annonce la disparition d'une espèce ou le grand danger d'une espèce je suis plus ému que quand on m'annonce une catastrophe qui a peut-être tué beaucoup d'êtres humains alors que je pense que la vie humaine je vous l'ai déjà exprimée est d'un prix incomparable et psychiquement je suis touché et atteint et ça m'a presque consolé de lire dans la dotocine que j'avais le droit d'être atteint par la disparition vous connaissez l'histoire des bijoux migrateurs américains des milliards de spécimens sur 2 km de large qui vivent ensemble qui obscurcissent le ciel pendant 4 heures posant certes des dégâts aux cultures mais il y a eu une extermination tellement massive qu'en quelques plusieurs dizaines d'années en 20 ou 30 ans le pigeon a été totalement exterminé jusqu'à la mort du tout dernier espécimen en captivité le 1er septembre 1914 et Aldo Léopold qui était à la fois un grand amoureux de la nature et à son époque aussi un chasseur respectueux des églises de la vie se désole de l'année il coupe un grand arbre et puis il remonte le temps en remontant dans les cercles de l'arbre 1899 l'année où le dernier pigeon migrateur se prit du plomb dans l'aile dans un comté voisin du sien il en fait mémoire 50 ans plus tard alors j'éprouve le même sentiment de gâchis en constatant l'enlévissement de nos lieux de vie et je le relis aussi c'est une peine cruelle je la relis à l'approvissement de la biodiversité j'ai dans ma collection arrêté maintenant un entomologiste un spécimen de Lucanus cervus vous savez c'est Cervolant qui est spécifique une sous-espèce spécifique d'une forêt de tout le monde et je crains fort qu'elle ait disparu depuis non pas du feu des collectionneurs de la sèche mais plutôt du bétonnage des côtes des feux de forêt que l'imprunence humaine a généré de même que le crapaud paraît-il retourne à la mare inexistante qu'on a bétonnée par instinct annuel de même je retourne et nous retournons dans les lieux de notre enfance pour y plonger dans le bain hypnotique et parfois c'est-à-dire de l'autocie avec une grande tricette de voir comme ça s'est abîmé et on l'est dit je crois que le patrimoine biologique et le patrimoine culturel sont au fond solidaires et j'ai été très touché par le micro-essai de Jack Lang paru en 2014 ouvrons les yeux la nouvelle bataille du patrimoine et l'ancien ministre de la culture se désole que nous dépensions tant d'énergie à entretenir des monuments que nous n'habitons pas églises, châteaux etc. et que nous vivions dans des habitations dans des lieux à ses yeux s'il l'est notamment dans les zones périurbaines de notre territoire principaux lieux de vie ils dénoncent la dictature du Thuïa l'effrayante manie de décorer les ronds-points sans art la gangrène des abords des villes et des centres commerciaux sans armes et vous imaginez que je ne suis pas d'accord avec Jack Lang sur pas mal de sujets mais j'ai trouvé très légitime cette forme de catastrophe d'écologie humaine pour l'homme qui est fait pour le beau de voir à quel point nous enlédissons nos paysages alors que la France est en particulier un pays terriblement jardiné l'articulation entre patrimoine et nature en France est particulière plus que par exemple dans le grand nord canadien où l'anthropocène est moins visible voilà j'ai glissé des bêtes aux pierres de nos constructions car au fond tout est lié et je pense que regarder effectivement contempler avoir un regard contemplatif sur la nature comme sur l'humanité cela peut nous aider à les faire respecter et aimer comment sans doute dans la famille et j'ai encore un petit point autobiographique je me suis rendu compte en réfléchissant pour nous ce soir à quel point notamment mon père et mon grand-père m'avaient appris mon grand-père maternel m'avaient appris à respecter la nature à ne rien jeter et qu'ils laissent des traces derrière nous sauf ce qui était biodégradable j'ai vu mon père ramasser des choses qu'il n'allait pas jeter ramasser les pique-niques des gens qu'on ne connaissait pas et qui avaient laissé des choses sales nous avons appris à aussi à nous intéresser à toutes les espèces croisées à réparer plutôt qu'à jeter ce qui était cassé à ne pas gâcher la nourriture et à respecter le pain à remettre le pain alors tout à l'heure encore au restaurant j'avais un goût de pain qui allait partir et je me suis entendu le récupérer pour le finir parce que j'ai su que la poubelle pour moi c'est dans mon surmoi parentable je pense que pour vous aussi bien sûr bien souvent et j'ai eu l'impression qu'au fond la croissance d'un être humain est souvent marquée par une grande cruauté des enfants qui habillent de la nature des animaux en particulier un peu genre la gloire de mon père on brûle avec des loupes vous voyez dans la gloire de mon père il y a toute une sorte de fourmi de mentres religieuses de chrétiens qu'on jette aux araignées qu'on jette et après peut-être à l'âge adulte le chasseur-cueilleur voilà par ailleurs amoureux de la nature et parfois connaisseur en sa nature régule sa violence et puis je vois des personnes très âgées qui ont comme renoncé à toute forme de violence de l'île des bêtes des animaux j'en ai vu plusieurs y compris dans le milieu des agriculteurs et je me demande s'il n'y a pas ce type de croissance dans lesquelles je peux aussi peut-être entrer deux phrases de l'audato si ils m'ont beaucoup touché et qui parle toutes et deux de motivation le point 19 d'abord vous savez que le pape François il décrit vous en aurez bien sûr dans la prochaine conférence avec Théo Valdeau des choses très belles bien sûr il décrit la défiguration que nous provoquons dans la maison commune et voilà ce qu'il dit l'objectif n'est pas de recueillir des informations ni de satisfaire nos curiosités mais de prendre une douloureuse conscience d'oser transformer en souffrance personnelle ce qui se passe dans le monde et ainsi de reconnaître la contribution que chacun peut apporter je trouve très je trouve magnifique qu'il ne s'agisse pas d'une information mais d'une prise de conscience douloureuse et personnelle et en tant qu'auventeur souvent je me dis l'important quand on se rencontre c'est d'être touché et de changer notre devis pas seulement de s'inter applaudir ou même de s'inter contester au point de 112 petite phrase le fait de réutiliser quelque chose au lieu de le jeter rapidement parce qu'on est animé par de profondes motivations peut être un acte d'amour exprimant notre dignité ça je trouve ça c'est magnifique de voir quand c'est toute petite chose et bien il y a un redentissement cosmique dans l'amour par l'unité humaine est-ce que tout ça me donne un brevet d'écologiste certainement pas ça me prédisposait peut-être simplement à concevoir et promouvoir ce que j'appelle aujourd'hui l'écologie humaine je vais vous en parler un petit peu j'ai au fond parler commencé à parler d'écologie humaine j'étais pas le premier bien sûr et j'avais en tête essentiellement la nature de l'homme et la protection de l'humanité c'est-à-dire de la vie de la dignité de l'intégrité de chaque être humain j'avais ce souci à cause de l'explosion des biotechnologies qui quand elle touche le tout premier commencement de l'être humain m'a fait entrevoir et dénoncer le fantasme post-humaniste vous savez que l'homme est déjà capable de fabriquer un être humain à trois parents nés au Mexique vous savez que les chinois ont déjà conçu des embryons viables génétiquement modifiés et donc voilà c'était la nature de l'homme qui me préoccupait et si j'ai été conduit sur ces sujets c'est à cause d'un événement je ne vais pas détailler qui est lié à ma rencontre avec un enfant porteur de handicap à l'âge de 20 ans qui m'a émerveillé un émerveillement aussi fondateur que peut-être celui que j'avais connu tout jeune avec des animaux et j'ai bien conçu et compris en lisant que les penseurs transhumanistes étaient très marqués par la population eugéniste qui traverse nos sociétés déjà depuis plus de 150 ans pratiquement ils assumaient une forme d'eugénisme lorsqu'en 2013 j'ai évoqué la nécessité d'un grand mouvement d'écologie humaine j'avais en tête comme modèle les lanceurs d'alerte en matière d'écologie environnementale il y a quelques dizaines d'années ils nous ont dit l'humanité est devenu si puissante au plan industriel notamment que si elle ne régule pas sa puissance et bien elle court à la catastrophe elle court à la destruction de de son la condition de sa propre survie est-ce que au fond nous ne sommes pas assis sur la branche que nous sommes en train de scier est-ce que nous allons être capables de léguer générer en son futur une terre habitable un air respirable une planète vivable finalement et bien à partir du moment où c'est l'être humain lui-même qui peut être dénaturé je me suis posé la question est-ce qu'on n'est pas en train de scier l'humanité elle-même puisque nous sommes partie de cette nature nous sommes les plus belles fleurs de la biodiversité est-ce qu'il n'y a pas à se battre pour que l'intégrité même de la personne humaine soit défendue et j'ai bien vu aussi qu'en promettant de manière souvent innocente par rapport au grand désir de procréation qui est un des plus magnifiques désirs de l'être humain et qui est très difficile de réguler et qui peut parfois anesthésier la conscience j'ai bien vu que progressivement en promettant des enfants de manière artificielle et bien ces doigts sociétales nous faisaient basculer dans une bande glissante en faisant progressivement de l'enfant un objet qu'on acquiert qu'on fait fabriquer qu'on trie qu'on sélectionne et puis qu'on jette aussi cette fameuse culture du déchet qui est à la fois qui touche à la fois l'environnement entre guillemets et l'être humain qui est dans cette nature et en attendant aussi toute la chosification du corps de la femme par la gestation par autrui puis la perspective peut-être de l'utilisation artificielle que certains inventent le constat des écologistes des années 70 était que la nature était dénaturée et notre constat au début de ce millénaire c'est que cette dénaturation a atteint l'humanité elle-même et ces deux questions en n'en font qu'une tout est lié l'homme en se dénaturant détruit aussi la nature dont il fait partie qu'est-ce qui est en cause qu'est-ce qui est en cause là-dedans c'est un certain mode de relation entre les hommes un certain modèle de développement qui est caractérisé par l'uvris par la deux mesures notre volonté de puissance le développement technologique qui est souvent confondu avec le progrès c'est-à-dire la confusion qu'il y a entre le faisable et le bien et tout cela qui est associé aussi au totalitarisme de l'argent bref c'est une forme d'idolâtrie de la technique qui est considérée comme sauveuse par essence et sans limite il y a une sorte de combinaison de l'ultralibéralisme avec l'individualisme toutes ces réflexions sont concomitantes de l'audatossie que nous avons reçues comme une sorte de confirmation dans le courant pour une écologie humaine qui vous verra tous mais qui a bien sûr été très éclairée par ce texte avec sa dénonciation de la frénésie consomériste Pierre-Yves Gomez m'avait écrit en janvier 2013 en me disant il avait entendu cette formule où je faisais appel cette écologie humaine il m'a dit mais tu sais en économie c'est la même chose la financiarisation de l'économie fait aussi de l'homme une variable d'ajustement de décisions inservies par ordinateur de fonds de pension peut-être américain et des zones entières du globe peuvent pâtir et des êtres humains pâtissent de décisions qui leur échappent totalement Gilles Léard Dubreuil quant à lui est spécialiste de la gouvernance des crises environnementales il nous a rejoint avec le même constat dans son domaine trop souvent d'une société qu'il nomme individualo-collectiviste on pourrait dire une société atomisée une société liquide c'est la formule de Stjöld Zygmunt-Bohmann une société liquide où les êtres humains sont comme des atomes qui errent indépendamment les uns des autres chacun peut être comme téléguidé Gilles dit souvent verrouillé par des décisions qui tombent sur lui d'une manière technocratique par exemple carottes fiscales bâtons fiscales on agit comme si on disait ça plus par ses propres intérêts selon des normes qui s'imposent et qui ne respectent ni la vie des communautés ni la responsabilité de chaque personne je précise que Gilles est l'un des fondateurs du réseau européen Nuclear Transparency Watch dont il est secrétaire général il a travaillé pendant 20 ans à Tchernobyl pour aider les populations à se réapproprier leur destin en y allant plusieurs fois par an il a travaillé aussi plus récemment dans les conséquences de la catastrophe de Fukushima il a travaillé beaucoup aussi avec des agriculteurs martiniquais qui sont sinistrés vous le savez sans doute à cause de la de la pollution de leur terre par un pesticide qui vise à à éliminer le charançon des bananiers le chlordécone et donc il est très attentif à la co-construction par les populations concernées par une catastrophe de leur destin pour que ce ne soit pas d'un côté de la rue une norme qui évacue tout le monde de l'autre côté donc que chaque personne chaque famille comprenne ce qui est en jeu et décide Gilles m'a fait connaître Lucien Kroll qu'il a d'ailleurs rencontré après et qui a eu c'est qu'un architecte qui s'attache à réparer les immeubles plutôt qu'à les détruire totalement quand les barres sont déshumanisées ils essaient de construire sur la base de l'expérience de leurs habitants et de la même façon c'est étonnant que Jean Bastère et je trouve que c'est bien sûr emblématique que ses amis le savent de son histoire faisait vraiment corps avec Hélène son épouse il l'a cité encore après sa mort de même Lucien Kroll est inséparable de sa compagne Simone qui est jardinière et potière et qu'il a rencontré au chevet d'enfants handicapés et leur parti pris est d'écologie humaine j'ai visité une exposition extraordinaire à la suite de l'architecture je cite il y avait des beaux verbatimes j'en cite un notre approche est surtout paysagère donc globale relationnelle et de longue durée nous disons paysage dans le sens de milieu naturel complexe construit par des décisions entrecroisées multiples tissées jamais par des règles rigides droites et simplificatrices notre approche est de longue durée puisqu'elle considère le passé l'existant le non-dit comme la trame sur laquelle se pose le nouveau projet qui n'est qu'un moment dans l'histoire et qui continuera à évoluer sans nous c'est assez dense peut-être qu'ils amèrent d'être lu autrement que ce que je viens de faire je vous renvoie sur le site qui rappelle cette exposition toutes les paysages une architecture habitée de Simone et Lucien Kroll nous voilà donc porteurs du souci d'une écologie humaine et initiateurs du courant pour une écologie humaine le CEVH qu'est-ce qu'on a en commun ce que je peux dire qu'on a en commun avec le mouvement écologique nous pensons que le courant le combat écologiste des années 70 s'inscrit dans une remise en cause un refus d'une solution technique aux dégâts de la technologie au fond c'est un contrepoint d'un argument récurrent des promoteurs de la technologie qui disent toujours elle va résoudre les problèmes qu'elle cause une sorte de fuite en avant la technologie va réparer les dégâts de la technologie nous inscrivons voilà ce combat s'inscrit ainsi de la même façon nous pensons que la tentative de l'homme de se renaturer par le transhumanisme et bien ne nous rassure aucunement l'idée de que le sort de l'homme et le sort de la nature sont remis en cause par cet absolutisme technologique cette fuite en avant techniciste qui est source d'alignation et de mutilation de dénaturation de l'humanité pourtant des choses peut-être nous distinguent du mouvement écologique et peut-être qu'on pourra peut-être en discuter le combat des écologiques des années 70 a pour nous une faiblesse car il ne conteste pas suffisamment la coupure ontologique entre l'homme et la nature Philippe Descola que j'évoquais effectue cette critique dans son livre d'entretien à la composition des mondes paru en 2015 il y a deux conséquences d'une forme de dualisme homme-nature qui nous paraissent être critiquée si on perpétue la dichotomie homme-nature et c'est le cas d'une partie du mouvement écologiste on peut s'engager dans un combat contre l'homme un combat nihiliste contre l'homme qui serait comme l'ennemi de la nature et puis l'écologie politique en tant que telle elle va jusqu'à tenter de corriger par la norme ou par l'incitation des comportements humains jugés destructeurs pour la nature et c'est cette fameuse écologie qu'on qualifie parfois de manière péjorative bien sûr de punitive ou de culpabilisatrice et qui peut aller jusqu'à être infantilisante des normes plutôt qu'une responsabilité du coup à nos yeux la gouvernance et la transition est vraiment l'élément clé comment on humanise cette transition en dépassant l'idée que le changement ne pourrait venir que d'état ou que du marché comment faire ? à nos yeux en redéployant la dimension du commun en redonnant à chacun une capacité de contribuer au bien commun c'est à dire à son bien propre tout en contribuant au bien de tous et c'est ce projet qui est au coeur du courant pour une écologie humaine qui assume sa dimension métapolitique en se tenant c'est vrai d'emblée assez à l'abri des clivages partisans c'est le choix que nous avons fait nous pensons qu'aujourd'hui les clivages partisans sont trop entachés de superficialité d'immédiateté d'impatience assez loin de l'image que nous nous faisons de la noblesse du politique pendant deux ans entre 2013 et 2015 on multiplie des rencontres des groupes de travail des expérimentations pour approfondir et formuler notre anthropologie qu'on la retrouve dans un manifeste qu'on a fini il y a deux ans par écrire qui affirme la bienveillance les communs avec la logique du don et la vulnérabilité comme étant au coeur de la nature de l'homme c'est d'ailleurs ce que confirment les récentes découvertes des anthropologues quand ils découvrent je ne sais pas qu'une mâchoire par exemple d'homme préhistorique manifeste les épaules d'angle de bien longtemps avant sa mort mais qu'on en a pris soin on a pris soin des plus vulnérables le courant pour une écologie humaine s'engage pour révéler l'humanité en cherchant les voies d'un recouplage entre l'homme et la nature et dans un combat contre l'inhumanité contre le nihilisme que j'évoquais tout à l'heure contre toutes les tentatives de reformater l'homme au fond par la technique nous essayons de favoriser une forme d'humanisation ce qui suppose de respecter l'éliminant dignité de l'homme et d'aider les personnes et les communautés à des acteurs centraux de leur destin alors qu'est-ce qu'il y a de chrétien dans tout ça personnellement je n'avais pas tellement lu ce que les papes successifs avaient pu dire en matière d'écologie humaine pourtant ça ne date pas d'hier je me confie je n'avais pas vraiment lu j'ai participé par contre en 2014 à un grand colloque sur l'altérité sexuelle où j'ai entendu le pape François s'appuyer sur la notion d'écologie humaine devant des représentants de 15 de 14 pardon familles spirituelles en disant à quel point l'écologie humaine au fond était pour lui un concept d'universalité sur notamment le yin et le yang la complémentarité homme-femme j'ai encore réentendu le pape récemment à l'académie pontificale pour la vie dont je fais partie nous reparler d'écologie humaine sur ce même sujet en disant si on commence à considérer à déconsidérer l'altérité homme-femme si on le considère cette différence comme un handicap et bien on va il n'a pas dit on va dans le mur mais au cours à notre perte il a dit une formule très forte que j'ai pu en tête voilà tant dans le domaine du respect de la création que dans le sujet de l'humanité au fond c'est un appel à la sagesse à la réflexion et à la modération que nous voudrions faire dicté par notre souci de préserver l'écosystème indispensable à la survie de l'humanité j'ai été frappé en 2013 par une tribune qu'on trouve facilement de Jacques Attali vers une humanité unisexe sur slide.fr où il dit en substance qu'un des enjeux majeurs aujourd'hui est pour l'humanité de définir et préserver le sanctuaire de son identité et c'est la raison pour laquelle ensuite dans mon livre Le temps de l'homme j'ai essayé d'afficher ce qui serait les murs porteurs de notre identité je me suis dit à partir du moment où l'homme est contesté dans sa définition même à un autre de dire mais qu'est-ce qu'il fait un homme et donc j'ai posé que la maternité corporelle que le sexus et même que la fidélité étaient des composantes naturelles de l'être humain question qui mérite bien sûr des développements que je fais mais je voudrais synthétiser en quelques formules les articulations de la doutrie sociale de l'église qui m'ont beaucoup éclairé en les prenant les quatre papes qui ont beaucoup duré successivement bien sûr vous connaissez la formule de Paul VI dans Popolarum Progression tout l'homme et tous les hommes et c'est pour nous comme une boussole tout l'homme c'est l'être humain dans toutes ses dimensions sans n'amputer d'aucune je dis que c'est une boussole parce que dans chacun dans chacun de nos actions importantes peut-être pour nous réfléchir est-ce que nous respectons pleinement tout l'homme et tous les hommes tout l'homme dans ses dimensions physiques psychiques intellectuelles et spirituelles et vous le savez c'est l'amputation de la dimension spirituelle de l'être humain qui peut-être souffre d'un plus grand désastre Jean Bastère s'émerveille dans son livre sur l'écologie chrétienne de la façon dont certains singes François de Salle évoquent la nature avec beaucoup de précision pour donner des enseignements et des exhortations et j'ai regardé encore dans l'introduction à la vie et l'autre la façon dont François de Salle utilise les animaux et la nature c'est jamais pour abétir l'homme ou le chosifier bien sûr par l'assimilation aux choses aux plantes ou aux bêtes mais c'est toujours pour l'élever spirituellement par comparaison je fais une petite citation même si c'est des formulations un peu surannées moi je m'y retrouve entre guillemets comme les oiseaux écrit François de Salle ont des nids sur les arbres pour y faire leur retraite quand ils en ont besoin et les cerfs ont leurs buissons et leurs forts dans lesquels ils se recèlent et se mettent à couvert prenant la fraîcheur de l'ombre en été ainsi filotés nos cœurs doivent prendre et choisir quelques places chaque jour ou sur le monde le monde calvaire ou les plaies de notre Seigneur ou en quelque autre lieu proche de lui pour y faire leur retraite à toutes sortes d'occasions et là s'alléger et se récréer entre les affaires extérieures et pour y être comme dans un fort afin de se défendre des tentations fin de citation j'espère que j'ai parlé trop vite on voit bien ils regardent les oiseaux ils regardent les cerfs ils regardent la nature et ils disent voilà et nous qu'est-ce qu'on fait une retraite intérieure quand eux se reposent et eux méditent ils parlent aussi de toutes sortes d'animaux c'est passionnant lien établi donc entre l'observation de la nature et la préservation du sanctuaire inviolable de la conscience proprement humaine et peut-être aussi lien étroit entre la contemplation de la nature et la victoire dans le combat spirituel c'est ce lien fait par François Dussal voilà tout l'homme dans toutes ses dimensions tous les hommes sans en exclure aucun et désormais je pense et c'est sans doute la grande émergence de l'écologie qu'on doit cet élargissement en élargissant notre charité pour prendre un gros mot dans le temps et l'espace on pourrait dire extension du domaine de la lutte de la charité dans l'espace puisque nos actes retentissent désormais on le sait sur ce qui se passe à l'autre bout de la planète quand le pape François élargit l'interdit du mœurs par exemple qui est le sens de l'interdit du meurtre si 20% de la population du monde surconsomme les biens dont non 80% et donc élargissement dans l'espace et dans le temps puisque désormais nos actes sur la nature et sur la nature de l'homme impactent les générations futures et nous devons donc léguer aux générations futures une terre habitable mais aussi des repères anthropologiques évités de notre histoire Jean-Paul II j'ai évoqué donc pour Paul Ronde Progression la boussole Jean-Paul II nous offre dans l'évangile de la vie une autre forme de boussole qui est articulée toute la vie et la vie de tous Jean-Paul II d'ailleurs dans cette encyclique affirme comme signe de vie l'attachement l'attention je cite grandissante à l'écologie c'est très intéressant de voir tous les signes de vie que Jean-Paul II note dans cette encyclique qui a été qualifiée d'assez dure parce qu'elle fait référence à des atteintes à la vie qui sont désormais massives dans les pays notamment occidentaux et c'est le sujet aussi de mon engagement comme vous le savez et bien sa boussole c'est toute la vie et la vie de tous et quand on articule toute la vie et la vie de tous avec tout l'homme et tous les hommes je pense que là on a une direction donnée en tout cas par les chrétiens Jean-Paul II vous savez aussi que sans doute qu'il corrèle l'éclique du sens de Dieu et l'éclique du sens de l'homme il le montre que lorsque l'homme ne sait plus parce que dans ce que Benoît XVI appellerait aussi la raison clause il risque de traiter autrui en oubliant sa dignité Benoît XVI a formulé dans La charité dans la vérité une petite phrase qui aussi m'a beaucoup impressionné la question sociale est radicalement devenue anthropologique autrement dit les questions majeures qui sont posées à l'humilie désormais ont comme sous-bassement une question de fond qui est l'homme qui est l'homme en écho de cette phrase sur la question sociale qui est radicalement devenue anthropologique on entend dans l'audate aussi la petite phrase qui n'est pas passée inaperçue du pape François qui dit il n'y a pas d'écologie sans anthropologie adéquate qui est l'homme est absolument fondamental si on ne sait pas qui est l'homme si on rabat l'homme à un état de sous-homme les solutions sont vite délétères mortifères au fond inhumaines dans le Coran pour une écologie humaine nous essayons de partir du coup d'une anthropologie pour agir c'est peut-être ce qui est notre spécificité et l'équation qui est très souvent formulée peut-être que vous la partagez écologie environnementale plus écologie humaine égale écologie intégrale ne nous quelle formule ne nous convient pas ne nous semble pas totalement pertinente parce qu'elle séparerait artificiellement deux domaines solidaires à nos yeux on ne peut pas avoir d'un côté ceux qui se préoccuperaient de la nature sans l'homme et de l'autre ceux qui se préoccuperaient de l'homme sans la nature l'homme fait partie intrinsèque de la nature et par ailleurs l'écologie que nous appelons notre vœu ne peut être qu'humaine c'est-à-dire faite par des hommes de manière humaine pour ne pas être autodestructrice voire suicidaire c'est peut-être une caractéristique qui nous est propre de rechercher des critères propres à humaniser le chemin de transition écologique dans tous les domaines des activités des hommes à encourager cette conversion c'est un enjeu majeur parce qu'à nouveau on privilégie le chemin on tente d'inaugurer des processus peut-être des processus progressifs vous savez que le pape François dit souvent que le temps est super à l'espace il s'agit d'inaugurer des processus plutôt que de chercher à occuper tous les espaces et du coup les clivages qui parfois fracturent les hommes autour de questions d'écologie nous paraissent à être souvent dépassés en tant que délégué général d'Alliance Vita je vais vous faire d'aveu je n'aime pas et définis comme provis je ne me sens pas véritablement provis parce que provis l'amour de la vie c'est beaucoup plus grand que moi si en plus je prends à la lettre ce que dit le Seigneur dans l'évangile celui qui se met en colère contre son fer est un homicide donc provis est un objectif inatteignable un magnifique objectif que je tente de l'acquête je tente d'avancer et qui voilà un chrétien par essence au fond suivant le chemin la vérité et la vie suit un objectif mais ce n'est pas son identité il ne peut pas se rabaisser la vie que s'identifier à la vie alors qui plus est je pense que l'étiquette écologiste je ne peux pas la revendiquer je ne sais pas si on peut véritablement la revendiquer parce que dans le domaine de la vie encore il y a l'internative vie-mort si on est pour l'abolition de la peine de mort ce qui est mon cas ça ne souffre aucune exception aucune une seule exception ruine la règle dans le domaine de la vie mais dans le domaine de l'écologie où ce sont des sujets difficiles très complexes on a une intention de protéger la nature un désir un objectif et c'est un travail qui n'est jamais achevé on peut avoir des effets dégâts collatéraux involontaires de certaines actions que nous conduisons donc l'intitulé de notre donc on est finalement des chercheurs nous sommes des chercheurs qui ne savent pas tout au fond d'humbles chercheurs et ça s'est retracé dans l'expression courant pour une écologie humaine courant courant c'est rejoint ça ne prétend pas à la plénitude du flot il y a des flots ailleurs on essaie d'entraîner dans un certain sens pour j'ai bien aimé l'intitulé sinon j'aurais été gêné voilà je suis peut-être je veux bien être une personnalité pour l'écologie mais c'est une direction c'est pas mon identité et j'ai des leçons à recevoir mais je pense que je vais recevoir quelques-unes bien sûr voilà concrètement nous assumons donc de nous situer en dehors de certains clivages qui sont parfois trop complexes trop mal cernés ou pas assez compétents peut-être pour nous mettre dans ces clivages un exemple de ce qu'on a pu faire en 2015 nous avons une initiative d'un colloque en partenariat avec l'assemblée permanente des champs d'agriculture et avec sol et civilisation pendant deux jours des agriculteurs sont venus de Drôme de la Martinique pour faire part de leur motivation à opérer une transition vers une pratique plus respectueuse des équilibres naturels et de la qualité de vie et il y avait là des agriculteurs conventionnels et des agriculteurs d'agrobiologie bio qui ont discuté ensemble de leurs peines de leurs difficultés des chemins qu'ils voulaient entreprendre certains opéraient des mutations des transitions et des conversions mais ils ont discuté pendant deux jours ensemble et pour nous c'était une belle victoire partir de l'homme passer par l'homme et Agnès Vita a une certaine critique face à l'écologie politique française nous pensons qu'elle a parfois privilégié le libéral-libertaire face à l'être humain on a été côte à côte avec Greenpeace Allemagne dans une action en justice qu'on a gagné d'ailleurs ensemble contre l'office européen des brevets qui avait par erreur disait-il accordé un brevet de Schimmer en animal et on a gagné avec Greenpeace à Allemagne mais en France souvent nous nous trouvons vers des politiques écologistes qui ne prennent pas en compte notamment l'embryon nous sommes aussi face c'est un sujet je sais qui est très sensible et peut-être sensible chez vous face aussi au souci du courant malthusien qui n'hésite pas à présenter la surpopulation comme la cause intrinsèque de tous ces mots j'ai entendu Corine Lepage dans une mission où j'étais face à elle l'exprimer à nouveau en disant que c'est la surpopulation qui était la cause de tous les problèmes je précise que le pape François est clair et ferme sur ce point à l'article 50 de l'Otate aussi s'il est vrai que la répartition inégale de la population et des ressources disponibles crée des obstacles au développement et à l'utilisation durable de l'environnement il faut reconnaître que la croissance démographique est pleinement compatible avec un développement intégral et solidaire dit le pape François après on peut en discuter Pierre Rabhi encore il y a deux jours a refait une déclaration face à la fameuse proclamation des 15 000 scientifiques en disant qu'il n'avait pas attendu cette proclamation pour tirer la sonnette d'alarme mais ce n'est pas une alerte climatique qui n'est pas simplement une alerte climatique mais sociale moins d'un cinquième de l'humanité collègue 4-5ème des ressources de la planète et Pierre Rabhi surconsomme et jette alors qu'un enfant meurt de faim toutes les 7 secondes l'argument démographique est une imposture dit Pierre Rabhi il y a largement de quoi nourrir tout le monde la question est celle de l'équité de la répartition des ressources et je précise que le même Pierre Rabhi ainsi que José Bovi ont fait des décalations courageuses qui leur ont coûté très cher surtout peut-être à Pierre Rabhi quand j'ai vu ce qui lui avait été envoyé lorsque ils ont pu défendre l'embryon humain contre les manipulations génétiques ou contre l'instrumentalisation de l'artificiel et voilà je sens qu'il faut que j'accélère un tout petit peu je voudrais vous alerter aussi sur un point sûrement sensible j'ai commencé à noter une articulation parfois forte entre certains tenants de la philosophie des gammes et certains tenants de la philosophie transhumaniste j'en dirai pas plus mais regardez sur internet des articles où finalement ceux qui considérant que les sacrilèges au fond de porter atteinte à la vie animale et bien seraient assez d'accord avec les solutions techniques aboutissant au caractère totalement artificiel à la fond des incarnations à la fois de l'homme et de ce qu'il mangerait donc je pense qu'il y a là un vrai risque il nous faut retrouver un juste équilibre je ne vais pas dans le détail je sais bien à quel point il nous faut inventer une cohabitation avec l'animal qui sorte des processus hyper industrieux industrialisés dans lesquels plus personne ne peut se regarder en face quand on voit certains modes d'élevage je le sais j'en viens pour conclure aux trois grands critères du courant pour une écologie humaine que j'ai déjà évoqué la bienveillance être bienveillant veiller au bien que chaque personne capable du bien ça ne veut pas dire que tous les actes sont naturellement bons mais la bienveillance consiste à observer notre milieu social et naturel à partir de ce postulat ce qui implique beaucoup de lucidité et le choix de la bienveillance nous conduit à ouvrir des dialogues avec des personnes moi j'ai un peu théorisé sur le débat bienveillant je vous passe les détails voilà bienveillance le deuxième critère c'est le commun certains pourront dire subsidiarité si vous voulez vous raccrocher à des mots qui sont peut-être plus courants que je suppose que vous avez travaillé sur ces sujets peut-être plus que moi voilà c'est l'idée que les hommes ont besoin de co-construire à leur hauteur sur les sujets qui sont de leur intérêt plutôt que d'être soumis à simplement l'idée d'être des atomes perdus au milieu d'un annoncellement de normes ou de lois et nous encourageons dans beaucoup de travail sur les communs à construire à développer ces communs les communs ça peut être l'histoire ça peut être l'eau l'air suivant les cas beaucoup d'autres choses Wikipédia est peut-être un magnifique commun c'est possible et enfin il y a à inventer des communs et à faire en sorte que chaque être humain soit responsabilisé dans le travail avec d'autres autrement dit c'est voir l'être humain bien sûr nous sommes personnalistes et voir les êtres humains comme aussi enracinant des communautés vulnérabilité chacun des trois co-initiateurs a un peu de expertise et c'est peut-être plus la vienne la vulnérabilité j'essaie d'en parler de manière plus synthétique c'est au fond que la vulnérabilité est une valeur d'humanité et si on la rapproche de notre regard sur la nature on voit bien que cette nature est vulnérable mais la nature humaine est vulnérable faire preuve d'humanité c'est se pencher vers un plus fragile pour prendre soin pour le relever pour lui pardonner c'est ça faire preuve d'humanité et en éradiquant la vulnérabilité dans le fantasme de toute puissance on tue l'humanité en elle-même et donc et si la vulnérabilité n'était pas au fond une des plus profondes valeurs communes à la nature et à l'homme partie prenante de cette nature nous sommes des êtres enracinés comme le dirait la grande philosophe Simone Veil qui s'en parle hors sol et je crois qu'une des leçons anthropologiques majeures données dans l'évangile c'est le fameux émerveillement du Seigneur qui sous la son esprit simple s'écrit Père je te bénis ce que tu as caché aux sages et aux intelligents tu l'as révélé aux tout petits il y a quelque chose de cet ordre qui nous invite au fond à faire descendre dans l'humus notre regard sur les êtres humains quand j'entends des pauvres vous en aurez toujours ça me console quand je pense à la noosphère de Pierre Théard de Chardin vous savez cette pellicule de pensée appelant la fraternité universelle qu'il évoquait moi je la vois enracinée dans l'humus c'est à dire à la fois dans la terre et dans les plus petits les plus pauvres il y a peut-être un double mouvement de descente en humanité et de descente dans la terre qui est nécessaire René Girard vous savez avait théorisé sur le bouc émissaire en disant que en substance toute société humaine avait tendance à désigner en son sein un bouc émissaire à cause de tous les maux qu'il fallait donc éliminer et éradiquer paix factice et cycliquement on retombe sur une accusation à une catégorie de personnes et je pense que la grande menace transhumaniste c'est de considérer l'humanité elle-même comme son propre bouc émissaire au fond que l'humanité pour se libérer de ses annihilations les limites de son corps sexué du temps compté de la mort inéluctable l'humanité devrait s'affranchir d'elle-même pour conquérir enfin une autonomie dans le hors-sol le digital et là voilà un combat commun à ceux qui se soucient de nature et à ceux qui se soucient de nature humaine et qui pourraient je pense qui sont peut-être déjà largement les mêmes je vous remercie de votre attention merci pour cette présentation très personnelle d'abord et ensuite plus profonde en réflexion juste avant que Fabien réponde je remarque que dans les mots-clés on retrouve quasiment ce que nous a donné à la SIDA la dernière fois à savoir la bienveillance le commun la vulnérabilité donc sans vous être donné le mot que vous vous retrouvez et elle a parlé beaucoup de frontières vous avez commencé par le chemin donc finalement on est aussi un petit peu dans l'organisation donc Fabien va maintenant vous répondre donc Fabien Envole est le titulaire de la chaire Jean Bastère les docteurs en théologie et en philosophie il enseigne à la chaire sciences et religions de l'université catholique de Lyon alors puisqu'il y a un rayon librairie aussi je vous recommande parmi ses nombreuses oeuvres écrites une encyclique pour une insurrection écologique des consciences donc le commentaire de l'heure d'un dossier et d'autre part le livre qu'il a dirigé suite au cycle de conférences que nous avons organisé l'année dernière sur la réception de l'encyclique Laudato Si dans la militance écologique donc ces livres sont là-haut dans lequel écrit aussi le nom de Joseph donc Fabien tu dois avoir la parole pendant 15 minutes ensuite nous ferons une courte pause pour laisser aux personnes qui n'ont pas la possibilité de rester jusqu'à 20h30 de quitter la salle et nous aurons ensuite un temps de questions réponses avec la salle Fabien merci de moi Joseph merci Tuguan d'être venu et d'avoir accepté de te prêter au jeu de l'exercice universitaire que je t'ai demandé et dont tu t'es acquitté avec brio non sans effort si j'ai bien compris et donc je t'en suis doublement reconnaissant ma joie est aussi redoublée de pouvoir prendre la parole dans ce cycle de conférences car ce dialogue avec toi c'est un exercice que j'attendais de faire depuis longtemps donc mon désir se réalise et ma joie est triplée par un anniversaire qui n'a rien à voir je m'excuse c'est aujourd'hui l'anniversaire de ma preuve et ce coût mais ça explique peut-être aussi beaucoup de choses en termes d'engagement personnel pour les causes qui sont les miennes aujourd'hui je pense que nous apprécions tous ici l'hommage que tu as rendu à Jean Bastère dans tes propos sans jamais à mon sens en détourner l'intention ni les intuitions et je pense que lui aussi est heureux de là où il est que tu acceptes d'entrer en dialogue avec lui pour répondre à ton incertitude sache que Jean Bastère se qualifiait lui-même comme un écrivain chrétien pas théologien il avait le souci d'avoir la garantie des théologiens que ses textes n'étaient pas trop à côté de la plaque avant de publier accepte cependant que ce soit simplement un de ses amis qui entre en réponse avec toi et pas lui-même je le ferai avec grand enthousiasme et bien rassuré car comment quelqu'un qui est ému par les écrits d'Aldo Léopold pourrait-il être mauvais je suis confirmé dans l'idée que nous pouvons bien nous entendre au prix cependant de quelques clarifications alors je souhaite structurer cette réponse selon trois axes qui ont pour point de départ des réserves quant au concept d'écologie intégrale expression qui n'est revenu qu'une seule fois dans ton propos et je vais essayer de te montrer en quoi il y a dans ta conférence tous les éléments qui font que tu t'inscris bien dans le paradigme de l'écologie intégrale de l'audate aussi et que ta critique tes réserves de ce concept à la page 10 de ta conférence relève d'un malentendu ensuite tu dis toi même que ton histoire donc de prédisposer à concevoir et promouvoir ce que tu appelles aujourd'hui de l'écologie humaine et bien moi j'y vois une vraie prédisposition à ce que le pape appelle l'écologie intégrale et je me suis amusé à identifier tous ces éléments il y en a 12 il y en a peut-être plus dans ton texte pour t'en convaincre enfin je terminerai avec cinq éléments de critique et de question la sortie de question je reviendrai là-dessus alors l'écologie intégrale en question ben oui je suis d'accord avec toi si l'écologie intégrale ce n'est que l'équation de écologie environnementale plus écologie humaine c'est pas très intéressant d'autant plus que en fait c'est pas du tout celui qui est présent dans l'audate aussi et jamais dans l'audate aussi tu ne trouveras cette cette convocation de ces deux éléments ensemble mais note bien qu'il le faisait dans ses écrits précédents entre 2013 et 2015 le pape de temps en temps dans ses prises de parole articule écologie humaine écologie environnementale il ne le fait jamais dans l'audate aussi pourquoi parce que justement il veut sortir de l'ambiguïté de cette juxtaposition qui entretient faussement un dualisme qui nous énerve et justement il fonctionne dans l'audate aussi tu verras ça au chapitre 4 l'encyclique par triangulation ou par quadrangulation donc c'est à dire il amène les choses par 3 ou par 4 par 3 la paix les pauvres et la création ou Dieu les autres et la création et puis par 4 au numéro 70 que je cite la négligence dans la charge de cultiver et de garder la relation adéquate avec le voisin envers lequel j'ai le devoir d'attention et de protection détruit ma relation intérieure avec moi-même avec les autres avec Dieu avec la terre donc l'écologie intégrale c'est l'ajustement harmonieux de ces 4 relations fondamentales qui constituent notre humanité le rapport à Dieu le rapport aux autres le rapport à soi et le rapport à la création non humaine donc il s'agit bien d'un être au monde de la personne humaine ce qui fait que en parfaite consonance avec la perspective fondamentale d'humanisation portée par le courant pour une écologie humaine et en ce sens aussi ça rejoint ton idée que toute écologie ne peut être humaine parce que ce projet ne peut être mis en oeuvre que par des êtres humains c'est pure évidence alors quelles sont les prédispositions d'Hervillienne à l'écologie intégrale je ne vais pas les passer en revue toutes parce que je n'ai pas le temps j'en développerai que quelques-unes tu as cité l'émerveillement d'abord effectivement donc je ne reviens pas dessus c'est l'émerveillement comme lieu de soucis et d'engagement pour la sauvegarde de la création et comme petit clin d'oeil j'ai envie de commencer aussi par dire tu veux Alderville un autre Saint-François d'Assise sur un aspect très concret de ta présentation c'est-à-dire donc d'abord dans l'audat aussi Saint-François d'Assise nous est donné comme modèle de l'écologie intégrale et il se trouve que dans ce que tu fais chez toi dans ton jardin tu fais exactement ce qu'il préconisait pour les jardins des communautés et des frères c'est-à-dire il faut conserver un espace où il y a la biodiversité un peu sauvage pour déjà que la nature rende par elle-même loire à Dieu et aussi ça laisse un espace à d'autres espèces de venir s'y développer dans toute la richesse des créatures voulues par Dieu donc c'est une petite convergence avec un petit main d'œil ensuite dans ce que tu dis et j'y retrouve un aspect d'abord très convergent avec le contexte de l'écologie intégrale qui est celui de la doctrine sociale de l'Église et dans ton texte tu as évoqué certains des principes fondamentaux et même presque tous de manière directe ou indirecte à savoir le bien commun le développement intégral de la personne humaine la destination universelle des biens le principe de subsidiarité et l'option préférentielle pour les pauvres donc là on est dans un terrain commun j'ai été touché par cette phrase que tu as dit toi même comment aimer et protéger ce qu'on ne connait pas et ça c'est tout à fait convergent avec cette interpellation du pape François dans le date aussi avec cette idée que les catholiques effectivement s'ils veulent apprendre à bien sauvegarder la maison commune il faut qu'ils apprennent comment elle fonctionne et donc apprendre un petit peu d'écologie scientifique ça ne fera pas de mal mais tu associes le fait de connaître avec le fait de nommer et moi le théologien vibre parce qu'il voit Adam au genre d'Eden qui accomplit sa vocation de co-créateur en nommant les créatures je vais m'apesantir sur le un peu plus sur le quatrième point l'être humain comme un être non séparé et un être écologique je te cite un petit peu tu dis l'homme comme les oiseaux participe pour le meilleur ou pour le pire à l'évolution de la biosphère je ne sais pas si tu l'as dit mais en tout cas c'est écrit dans ton texte tu as parlé du devoir de la régulation et tu parles un peu en fait de cette prise de la conscience de la puissance de l'être humain à travers les dérèglements écologiques dont l'être humain est victime les espèces invasives que tu as évoquées oui tout à fait l'être humain est responsable de certains problèmes qu'il rencontre à cause des espèces qu'il a mal gérées un certain rapport à la chasse devrait ainsi être pris en compte Aldo Léopold en a fait la douloureuse expérience à plus d'un titre je ne vais pas le mettre en bret là dessus mais c'est son histoire de la louve son histoire aussi de penser comme une montagne c'est de se rendre compte qu'il avait d'abord mal géré les ressources en gilier et en prédateur avant de revenir sur certaines considérations des fonctionnements écologiques des forêts alors comme lui tu dis comme lui je tente enfin de participer à la régulation des espèces invasives sans délaigner de les tuer effectivement on est obligé de rentrer dans ce type de relation aux autres êtres en particulier les animaux et ça s'inscrit dans une perspective théologique pour moi qui est la reconnaissance de l'inévitable violence entre les êtres qui relève de l'attestation par Dieu que les relations entre les créatures ne sont plus paisibles du fait des conséquences du péché Dieu atteste à la sortie de l'arche de l'arche et de ses animaux Dieu atteste qu'il y a une violence entre l'homme et les animaux entre laquelle on ne peut rien faire avec cette idée que la paix ensuite entre les créatures est une visée eschatologique qui concerne la fin des temps et qui ne sera peut-être jamais réalisée ici-bas et donc tu dis l'anthropocène est une réalité incontestable que nous avons aussi le droit de regarder de façon positive c'est-à-dire oui à condition que ce regard positif soit assorti de la prise de conscience de sa puissance et de la responsabilité qui est associée à la puissance parce que si on n'en est pas conscient et qu'on agit sans cette conscience on se comporte de manière suicidaire je passe sur la diversité biologique et la diversité culturelle tu l'as évoqué toi-même en citant le date aussi directement donc c'est très bien je voudrais revenir sur l'expression tout est lié tu l'as dit une fois à l'oral c'est quatre fois dans ton texte donc c'est dans le date aussi c'est neuf fois et seize avec des versions un peu changées donc voilà un paradigme de l'écologie intégrale qui revient souvent et qui utilise bien dans l'esprit de l'odat aussi tout est lié dans l'odat aussi est pour moi une application de l'intégration du vote de pensée écologique issu de la science écologique au numéro 139 de l'odat aussi quand il rappelle de manière anodine son aide de note de bas de page que l'écologie s'intéresse aux relations des êtres vivants entre eux avec leur milieu il cite le fondateur de l'écologie en 1866 et ainsi donc pour ça je me suis bien retrouvé là-dedans aussi ce paradigme de la reliance tout est lié t'amène à penser un rapport ontologique pratiquement entre l'homme la nature son environnement naturel avec l'idée qu'il y a une source commune des problèmes et je te cite l'homme en se dénaturant détruit aussi la nature dont il fait partie et je rajoute et réciproquement quand les deux sont traités dans leurs interactions mutuelles et réciproques dans le sens de l'odat aussi numéro 49 quand le pape nous invite à reconnaître la clameur de la terre la clameur des pauvres et donc ce numéro 69 identifie en quoi les conditions sociétales qui produisent le déchet humain sont les mêmes qui produisent la pollution écologique et c'est un problème de fond qui est de nature anthropologique c'est tout à fait concernant avec la perspective qui est la tienne c'est à dire un problème enraciné dans le coeur de l'homme et de la femme et le pape dit il n'y a pas le problème écologique d'un côté il n'y a pas les problèmes économiques de l'autre il n'y a pas les problèmes de la bioéthique dans la troisième volet tout ça est connecté dans le coeur de l'être humain et tu cites le pape avec bonheur il n'y a pas d'écologie du coup sans anthropologie adéquate source commune des problèmes reliance interconnection sont vraiment des points forts de la pensée d'écologie intégrale et dans ton propos je m'y retrouve tu reviens je passe rapidement là dessus sur à plusieurs reprises sur la critique du paradigme technoscientifique avec tu dénonces l'actrie de la technique tu dénonces aussi l'idée que des solutions techniques peuvent solutionner les dégâts de la technique et ce faisant tu t'inscris bien dans le chapitre 3 de l'Ogatossi qui exerce une critique du paradigme technoscientifique le paradigme de la technoscience toute puissante associée au paradigme économique productiviste et consumériste sur lequel aussi tu dis quelques éléments et les deux sont liés non je suis d'accord avec toi et le pape souscrivé à ce que tu as dit la nature n'est pas qu'un simple réservoir de consommables et non l'homme n'en est pas le maître absolu et tout puissant confère toutes tes réflexions autour du transhumanisme tu as évoqué un des principes majeurs de l'Ogatossi aussi le temps est supérieur à l'espace avec la notion d'approche de longue durée engendrer les processus plutôt que la maîtrise des espaces passe et on sent aussi que pour toi être protecteur de la vie ou être écologiste c'est un projet ce n'est pas un acquis et ça c'est tout à fait consonant avec l'écologie intégrale quand tu dis la complexité des sujets fait de nous en ce domaine des chercheurs qui ne savent pas tout d'humbles chercheurs et bien oui ce n'est pas parce que on veut protéger l'adulté de la personne humaine et l'intégrité des écosystèmes qu'on sait bien faire les premiers groupes et qu'il y a une véritable éducation à l'écologie intégrale l'écologie humaine qui doit être mise en place il n'y a pas de solution miracle en écologie c'est une idée fondamentale et pour l'écologie intégrale il ne s'agit pas d'un programme défini à accomplir mais c'est comme le bien commun ça se poursuit ça se construit donc belle coïncidence et enfin tu partages avec l'écologie intégrale le principe de bienveillance de cette capacité à faire le bien c'est quelque chose qui est récurrent dans la date aussi avec le Père François qui dit si l'être humain est capable de faire cette transition ou est capable de faire cette conversion de son regard sur l'être humain et sur les créatures pour entrer dans le projet de l'écologie intégrale alors quelles sont maintenant mes demandes de clarification pour une meilleure entente alors j'en ai 5 d'abord c'est une question de compréhension je voudrais que tu reviennes sur un point que je n'ai pas bien compris et ensuite j'ai 4 autres tu prendras celle qui t'intéressera et puis les autres tu me répondras au restaurant tout à l'heure alors t'abord une question de compréhension j'aimerais que tu reviennes sur le combat des écologistes des années 70 qui selon vous a eu une faiblesse il ne conteste pas la pure ontologique homme neuf alors ça j'imagine que tu t'adresses à un courant en particulier parce que moi dans mon expérience c'est plutôt l'idée contraire c'est à dire c'est plutôt rabaisser soit rabaisser l'homme à la nature soit élever la nature à la dignité de l'être humain donc c'est donc j'aimerais que tu apportes plus un éclaircissement sur comment tu comprends ça comment tu le vois comment ça se manifeste parce qu'il y a aussi un courant écologiste qui nie l'idée qui est des natures différentes entre l'être humain et les autres êtres et aucune hiérarchie à avoir aucune distinction la distinction nature-culture est un artefact qui rejoint en fait finalement ta critique ensuite alors par rapport à la question de la dignité de la personne humaine tu as raison de dire que Jean Bastère dans sa sévère contestation de la violence faite à la nature et de ce qu'il a nommé l'orgasme consomériste a toujours pris soin de ne pas dévaloriser l'homme à plusieurs reprises tu parles sans m'expliquer de la différence entre l'homme et l'animal de la hiérarchie et là on aimerait en savoir un petit peu plus parce que c'est justement un lieu de dialogue délicat avec le milieu de l'écologie dans l'audatossi le pape françois prend soin de distinguer la dignité de la personne humaine de la valeur propre des êtres humains et toi de ton côté dans ton texte tu crains l'attribution d'une dignité à l'animal le pape ne le fait pas dans l'audatossi le pape Jean-Paul II en a parlé pourtant dans certains textes mais il y a une distinction très claire tu n'es pas rentré dans ce débat entre valeur propre et dignité j'aimerais t'entendre sur ce point tu enracines l'abstention de cruauté envers l'animal dans la dignité de la personne humaine je dirais que c'est un propos plus qu'ancien que proprement catholique dans l'audatossi cette abstention de cruauté envers l'animal s'enracine dans sa valeur propre sujet connexe c'est l'être humain comme souverain c'est un mot qui est revenu deux fois dans ton propos tu ne le définis pas non plus est-ce que tu entends le mot souverain comme Jésus est souverain c'est-à-dire il lave les pieds de ses disciples en interrogation et quatrièmement une question sur le vocabulaire la pertinence de l'expression écologie humaine peut-être un lieu de peut-être un peu plus de discussion qu'en est-il de cette formulation qui peut apparaître comme choquante pour ceux qui ont l'anthropocentrisme dans le collimateur n'est-ce pas se faire tendre le bâton pour mieux se faire battre l'écologie intégrale en ce sens effectivement est plus fédérateur si l'on en juge par la réception de l'audate aussi par les milieux de la militance écologiste pour eux c'est bien plus évident que l'écologie doit être intégrale plutôt qu'humaine et ça leur permet d'entrer dans le propos du peuple avec enthousiasme et bienveillance donc ensuite partir de l'homme passer par l'homme se soucier de considérer en tout tout homme et tous les hommes et bien c'est justement le genre d'expression que de l'anthropocentrisme dont les écologistes se méfient et que le pape prend en compte cette méfiance dans son souci pastoral de s'adresser à eux comment tu te situes par rapport à cette posture et enfin sur la question de la vulnérabilité en lien avec la question de la pauvreté l'écologie scientifique montre également la vulnérabilité des écosystèmes ce qui menace la vulnérabilité humaine menace aussi la vulnérabilité écosystémique avec la même origine qu'on l'a déjà évoqué dans un point précédent le pape tu l'as dit appelle ça la culture du déchet tu dis les pauvres sont nos maîtres très bien mais je rajoute et je vois que dans le date aussi au numéro 2 parmi les pauvres le pape désigne la planète comment tu l'as terre donc encore une fois tu n'as pas le temps d'apprendre à tout tu choisis une des questions et puis la suite pour un autre numéro on lui donne 5 minutes pour répondre je suis très touché de ce travail vraiment c'est aussi sointu je ne savais pas que mon propre travail méritait une telle analyse et je me suis retrouvé dans le date aussi sans j'ai été émerveillé par le date aussi et c'est assez logique aussi qu'il y ait une résonance positive alors en prenant les choses j'aime bien prendre les choses à l'envers j'ai pensé que l'expression écologie humaine avait un côté sur le plan même je dirais marketing assez attrayant je ne parle pas par un lieu écologique forcément mais en général une écologie qui soit humaine quelque chose qui est humain c'est quelque chose d'assez attrayant c'est aussi assez proche du sens le mot intégral me paraît assez plus intellectuel finalement peut-être que c'est moins charnelle mais je pense qu'effectivement il y a comme une superposition une synergie une communion entre les deux mots et l'équation que je dénonce d'une certaine manière je ne considère pas qu'elle soit promue par le pape François mais c'est un peu une manière par dire vous vous êtes écologiste humain puis il y a des autocologistes et il faudrait actionner les deux et ça je ne m'y retrouve pas et je ne pense pas non plus que ce soit le fait du pape François mais je ne conteste pas non plus la notion d'écologie intégrale notamment en tant que chrétien émerveillé par son texte et je la trouve magnifique bien sûr simplement je pense qu'il y a le risque aujourd'hui dans notre pays en particulier qu'on ne voit pas que avec les talents les forces les faiblesses de l'homme qu'on peut traiter le problème et du coup ce mot humain donc j'ai bien compris qu'il pouvait générer des réticences je ne sais pas quoi dire j'ai envie de répondre à tout mais je pense que le statut de cette planète qui crie qui gémit la création entière qui gémit dans le travail d'entraînement c'est pas tellement le statut de l'homme j'ai bien repéré aussi que 25 fois le pape parle de dignité toujours de l'homme et je suis un peu j'ai entendu ce qui a été dit sur la cruauté dans les animaux mais il me semble dans le catéchisme des catholiques cité par la note aussi et bien dit que c'est en raison de la dignité humaine qu'on ne doit pas exercer de cruauté gratuite sur les animaux moi j'ai souvent l'exemple des trois lancers lancers de personnes de petite taille arrêt de morce en surorge où il est légitime en France d'interdire lancers de personnes de petite taille même si ces personnes sont consentantes protégées et rémunérées parce que ça porte atteinte à une dignité humaine ontologique qui dépasse la personne concernée mais quand je vois une orque lancée en l'air des phoques et personne n'accuse l'orque d'être le traité de manière indigne le phoque il joue avec etc après il le dévore ou pas et c'est une scène d'aspect géographique et on se dit violence extraordinaire peut-être même admirable par contre quand le plasticien flamand dont j'ai oublié le nom envoie en l'air des chats et il photographie la salle d'autor d'ali et qu'il chute et qu'il se blesse il est condamné il est condamné parce que c'est contraire à la dignité humaine que l'on a traité un chat du coup je réaffirme pour moi que c'est assez important je ne suis pas con et souverain oui parce que roi prêtre prophète et roi et je pense qu'il y a cette dimension de roi dans le baptême qui fait de nous des souverains liés à notre différence effectivement qui lient à la sacralité de la vie j'ai entendu un jour un évêque de l'académie pour la vie dire qu'au fond la dignité humaine était une une déclinaison dégradée de la sacralité de la vie et peut-être qu'il y a cette différence qui est liée à la quatrième au quatrième élément des quatre éléments physiques intellectuels psychologiques peut-être que les animaux ont une forme d'intelligence mais spirituelle cette dimension là c'est là que se situe j'ai insisté du coup sur l'amputation de cette dimension parce qu'alors là on est ravalé au rang de bête et aussi belle j'ai trouvé magnifique effectivement je compense un tout petit peu de voir dans la note aussi le pape laisse bien entendre si j'ai bien compris qu'en elle-même la fleur que je ne vois pas en gloire à Dieu par sa beauté elle n'est pas seulement utile parce qu'elle va donner un médicament qui me sauvera peut-être parce que je vais simplement la peindre ou la photographier ou la capturer en elle-même hors de mon regard elle rend gloire à Dieu et là ça nous inscrit nous aussi comme ça nous réincarne remet dans la nature voilà je suis la question je suis fragil sur la première question je ne connais pas assez finalement l'histoire de l'écologie pour détailler une affirmation qui est peut-être dans l'importe quelle pièce et ce que j'ai entendu me donnerait de creuser j'ai le sentiment qu'effectivement il y a tout un courant où assez naturellement là je pense que on sera d'accord pour dire qu'il y a une partie d'un courant écologiste qui aujourd'hui traite l'homme d'agresseur c'est vrai que j'ai été confronté sur un autre sujet à Marcel Ayacoup sur France Culture elle a dit à un moment Marcel Ayacoup qui est donc une intellectuelle directrice de recherche sur CNRS on parlait d'autres sujets avec l'activité on parle de couple etc elle a dit je vaux moins que mon chien alors Jean Bastard ne dit pas ça et j'ai bien fait attention j'ai vu qu'il ne dévalorisait jamais l'homme par rapport à l'animal même s'il a un grand amour des animaux je pense vraiment on n'a plus d'expérience mais voilà je vaux moins que mon chien alors là ça a fait frémir même que les techniciens de France Culture dans l'ascenseur ont dit mais pourquoi on a dit ça parce qu'il y a une sorte d'exprimer une sorte de haine de l'humanité et c'est très courant aujourd'hui par rapport à des gens on vaut moins que les animaux on est pire que les animaux alors les gens disent parfois mais on a des perversités qui sont bien pires que les animaux bien sûr on a un sens moral du coup effectivement on peut nous accuser de perversité mais la valeur de l'être humain ne peut pas être dévalorisée et je crois que c'est un réalisme qui est peut-être lié à ce que j'appelle ce réalisme il fallait que je creuse pour vérifier que je ne dis pas trop de bêtises ou en tout cas le compensé est atténué j'ai aimé de ce point de vue de la critique mais il y a tout un courant de pensée qui voit la nature d'un côté et l'homme de l'autre comme si et certains l'expriment certains racontent les anthropolores disent voilà il y a une histoire de nature magnifique magnifique c'est une belle histoire et à un moment donné catastrophe l'homme apparaît l'homme apparaît et là tout va être bousillé je dis non ne serait-ce que alors je ne sais pas parce que j'aime les cathédrales mais c'est vrai parfois je me dis quels culots nos ancêtres ont eu d'occuper tel endroit magnifique mais pour y faire des endroits absolument magnifiques aussi c'est à dire que notre pays le voit l'artification entre le patrimoine et la nature voilà c'est l'anthropocène on en est héritier je pense qu'on n'en est plus au temps où on détruit une église romane pour faire une église gothique j'ai envie de dire heureusement parce que nous sommes des conservateurs du patrimoine mais il y en a qui n'ont pas hésité à mettre du beau sur le beau à détruire le beau d'avant pour faire du beau d'aujourd'hui et ça l'homme a du culot mais justement il est souverain il est souverain et il est roi dans la nature mais bien sûr c'est un roi de service effectivement du coup de quel de quel souverain voulais-je parler oui bien sûr je pense que les pauvres sont nos maîtres et que par conséquent servir l'homme et protéger la nature qui est un beau si j'ai bien compris la terre d'après le pape François oui mais aussi exercer et se tenir de beau ne pas se coucher se courber ne pas ramper dans cette nature dont nous avons que nous avons en héritage et que nous avons maintenant la responsabilité de ne pas la détruire de ne pas la dénaturer voilà j'espère avoir été à peu près fidèles aux questions merci 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 merci